Bonjour et bienvenue à cette info.tv c'est express de ce mardi 17 novembre merci beaucoup d'être avec nous on va commencer un tour de l'actualité qui parle de vous les matapédiens autant provinciales que régionales et surtout locales avec Zoé Wittala notre journaliste Bonjour Émilie Bonjour Zoé donc on commence avec les cas de COVID confirmés pour le Bas-Saint-Laurent oui en ce 17 novembre dans le Bas-Saint-Laurent quatre nouveaux cas aujourd'hui pour un total de 613 c'est un cas dans la Matanie pour un total de 113 un cas dans Métis pour un total de 15 cas et deux nouveaux cas dans Rimouski-Neigette pour un total de 142 dans la vallée de la Matapédia on est toujours à 23 cas Bon tout va bien de notre côté et ça semble s'être stabilisé dans les autres MRC avoisinantes Oui bien justement la Matane on ne peut pas passer à côté encore ça va mieux les éclosions sont considérées comme stables Parfait Juste on revient sur la résidence des bâtisseurs de Matane Total de 83 cas dont 4 décès La résidence des sages de Matane 15 cas dont 2 décès Le centre d'hébergement de Matane demeure sous surveillance toujours mais ça va bien c'est stable pour l'instant Donc en date du 17 novembre 515 cas rétablis 13 décès et une hospitalisation actuellement en cours Et le 15 novembre il y a deux jours il y a eu 956 dépistages qui ont été réalisés dans la journée Ça dépiste ça dépiste dans le bas Saint-Laurent Un petit résumé du point de presse d'aujourd'hui Du point de presse d'aujourd'hui Bien on a commencé en disant bien sûr monsieur Legault a dit que Saguenay-Lac-Saint-Jean c'est encore un gros défi C'est la place qui a le plus de cas actifs selon la proportion d'habitants Présentement monsieur Legault lance un appel spécial aux résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean En disant s'il vous plaît de ne pas se réunir C'est toujours les rassemblements qui est le danger Puis de suivre les réglementations bien sûr Puis il donne toujours comme exemple la capitale nationale qui s'est relevée Oui qui s'en prie en main puis ont arrêté la vague Ça a vraiment paru Au Québec en entier je ne parle pas de la ville Bonne nouvelle on semble avoir atteint un nouveau plateau Oui ça fait du bien Ça fait du bien, ça se stabilise Monsieur Legault a même dit que c'est encourageant Oui ça se stabilise Effectivement c'est sous contrôle dans les CHSLD, dans les entreprises et aussi dans les hôpitaux C'est le jour et la nuit dans les CHSLD qui tenait à le faire comparativement au printemps Tout à fait 95% de nos entreprises fonctionnent présentement 95% c'est quand même beaucoup C'est beaucoup Puis ça prouve que nos mesures mises en place fonctionnent On a parlé beaucoup d'un vaccin qui serait prêt pour l'an prochain Oui c'est quand même très excitant mais il faut qu'on s'emballe Oui Un de près pour en 2021 Rien n'est garanti bien sûr Mais peut-être que l'été prochain nous pourrons avoir une vie presque normale Qu'ils disent Que M. Legault dit, qu'il a parlé bien sûr au système À la santé publique À la santé publique Oui bien sûr On passe bien à travers la deuxième vague On voit la lumière au bout du tunnel On commence à voir la fin quelque part en 2021 Donc c'était vraiment des phrases moi Oui très marquantes Ça fait du bien Je tenais à le redire Par contre moi je vois Comme un journaliste au point de presse Je suis déçue qu'il n'ait pas parlé de Noël Je m'attendais à avoir des nouvelles de Noël Moi s'il faut qu'ils ferment les écoles un mois Comme ça se parle Il faut qu'on se prépare les parents Il dit dans les prochains jours On devrait savoir comment s'enligner Parce que c'est sûr On ne s'entend pas à des rassemblements De même pas 25 personnes Mais ils sont en train d'évaluer Combien de personnes on pourrait avoir dans chaque maison Puis oui fêter Mais pas créer non plus une troisième vague Non tout à fait Fêter dans la sécurité Dans la sécurité Donc on devrait savoir bientôt Puis la même chose pour les écoles Effectivement Ça se peut que ça ferme pendant un mois En finissant le premier ministre Tenait à mentionner que Lucie est tannée Il aimerait travailler sur autre chose présentement Mais un dernier petit coup à donner Puis on va juste être plus heureux Dans le temps des fêtes Puis l'été prochain Il faut penser au futur Tout à fait Revenons aux actualités locales Il y a eu un déversement de produits pétroliers À Mkwi en fin de semaine Oui on voit les images à l'écran Notre caméraman Pascal Simard Dans le fond il est en congé Il était avec son cellulaire Pour avoir capté quelques images C'est derrière la captive Que ça s'est passé C'est un passage qui se trouvait Près de la rivière Qui a remarqué L'huile qui flottait sur l'eau On le voit à l'écran On voyait vraiment une couche d'huile Mais le citoyen a alerté Les services d'urgence D'urgence automatiquement Il a vraiment eu un bon réflexe Le directeur du service incendie De la MRC Giselin Paradis Est intervenu sur les lieux Avec une quinzaine de pompiers Selon M. Paradis Le produit pétrolier retiré de la rivière Ressemblerait à de l'huile diesel Ou de l'huile à chauffage Selon les intervenants Il s'agit d'un accident Mais ils n'ont pas encore eu le temps D'analyser le tout Le directeur du service incendie De la MRC mentionne Qu'ils n'ont pas trouvé la source Mais tous les contenus Ont été récupérés heureusement Tout à fait Donc probablement à suivre Pour savoir d'où ça venait Cette huile de nature pétrolière Pour moi ça a été tout récupéré C'est ça qui est vraiment Il y a eu un bon dénouement Tout à fait La Maison des familles de la Matapézia Organise un souper traditionnel de Noël Mais version COVID En s'adaptant à la COVID-19 Cette année c'est eux qui vont vers les gens Le repas traditionnel de Noël Sera livré à la maison Donc c'est vraiment super C'est intéressant comme formule Oui Donc vous voyez à l'écran les informations C'est sûr que c'est livraison à domicile Un peu partout à travers la MRC Le 10 et le 11 décembre Sauve à Amcoui C'est le 12 décembre Puis distribution à la Maison des familles Sur rendez-vous Bien sûr Donc vous devez vous inscrire À la Maison des familles À la Maison des familles Vous avez le numéro de téléphone à l'écran Cool Donc le célèbre Parce que c'est très populaire Ce souper de Noël pour personne seule Va toujours bien avoir lieu quand même Version COVID Nouveauté à la bibliothèque Les Trésors de Delphine De Val-Briand Vente virtuelle de livres D'anciens livres Oui C'est à peu près 50 cents Chacun par livre Mais eux autres Ça va leur permettre À la bibliothèque de Val-Briand D'acheter des nouveaux livres Des livres plus récents Oui, oui, exactement Donc c'est une super belle initiative Et si vous désirez Vous pouvez donner une contribution Aussi volontaire en plus Donc parce que 50 cents C'est vraiment pas beaucoup Vous avez juste à aller contacter Sur la page Facebook Bien sûr Comme je disais un peu plus tôt La bibliothèque Les Trésors de Delphine À Val-Briand Puis les écrire en message privé Oui Pas directement sur la page Pas directement sur la page En message privé Puis vous allez pouvoir Vous coordonner avec eux Ils publient les photos Des livres à vendre Sur la page Facebook Donc vous pouvez aller voir Puis cette vente est rendue possible Grâce aux dons de livres De la bibliothèque d'Amkoui Et de la librairie Check ça Cool Nouvelle façon On se renouvelle encore En temps de COVID Pour une campagne de financement Très intéressante La Société locale de développement De la cause Saumon Invite la population Au dévoilement De la quatrième pièce Souvenir de la cause Saumon Oui Le 18 novembre prochain Donc demain À 19h C'est à la salle multifonctionnelle Du la cause Saumon À l'ancienne église C'est un maximum De 25 personnes Qui pourront y participer Donc arriver d'avance C'est vraiment important Merci beaucoup Zoé Pour son tour d'actualité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada